La défaite de Millau dans le Gard était comble face au maître de cérémonie, Lucky Peterson. Il a entamé son concert au clavier et a créé une interactivité avec son public. Mais l'un des moments les plus attendus était avec sa guitare. Et au premier contact avec les cordes, ses fans se sont levés. Pour leur répondre, il est allé à leur rencontre, pour se poser devant notre caméra. C'est un public conquis avant les premières notes. Car pour eux, c'est plus qu'un maître dans la musique. J'ai l'impression d'avoir vu une légende vivante. J'avais vu il y a une vingtaine d'années à Montpellier au Rock Store. Il est toujours aussi fort, il a pris quelques kilos comme moi, mais ça va toujours aussi bien. C'est un très grand, très grand musicien de blues. Comme on le nomme, c'est l'enfant du blues. Toujours impressionné de croiser ses idoles. Un solo du guitariste, Cho Kehlermov, a aussi enflammé la sade. La fin du concert a été sous le thème du charme, avec le duo Lucky Peterson et Tamara, qui n'est pas moins que sa femme. Sous-titrage Société Radio-Canada